BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Notre invité c'est la députée Vanessa Matz qui siège à la Chambre au Parlement fédéral pour le CDH. Bonjour Vanessa Matz, merci d'être avec nous. On voulait passer quelques minutes avec vous pour parler d'inceste. Le débat est très très fort en France, il n'est pas du tout aussi fort en Belgique. Mais vous vous estimez qu'il faudrait peut-être revoir notre code pénal. L'inceste, aujourd'hui, ce n'est pas défini en tant que tel dans la législation belge ? Non, c'est défini comme une circonstance aggravante, soit du viol, soit de l'attentat à la pudeur. Et il est essentiel pour les victimes que ce soit en tant que tel dans le code pénal, puisqu'elles doivent s'identifier comme victimes d'inceste. Donc c'est reconnaître le crime incestueux en tant que tel. Donc ça deviendrait un crime, ça veut dire que ça faciliterait des poursuites éventuellement, d'après vous ? Donc non seulement pour les victimes, ça va leur permettre de libérer la parole parce qu'elles auront dans le code pénal quelque chose auquel elles peuvent se raccrocher et dire clairement, voilà, c'est ça dont j'ai été victime, mais aussi pour les auteurs, se dire c'est sévèrement puni et ce n'est pas une affaire familiale qui se passe entre quatre murs. Oui, donc redéfinissons peut-être l'inceste et tous les rapports de la nature sexuelle à l'intérieur d'une même famille, que ce soit avec le père, la mère ou la fratrie, c'est bien de ça dont on parle. Tout à fait, et nous avons également prévu tout ce qui était beau-parent lorsqu'il y a un lien, effectivement, qui s'est créé, puisqu'on sait que, notamment, ce qui a déclenché le livre de Camille Kouchner en France, c'était son beau-père et donc c'est important qu'on puisse aussi élargir aux beaux-parents, oncles, tantes, voilà, c'est la fratrie et c'est très important qu'on puisse le définir au sein du code pénal. Est-ce qu'on doit définir que, par nature, la victime de l'inceste, elle n'est pas consentante ? Parce que ça, c'est souvent ce que disent les abuseurs, c'est qu'ils étaient dans une forme de relation consentie ou acceptée. C'est vraiment la question la plus essentielle de toute agression sexuelle, en ce compris l'inceste, c'est la question du consentement, puisque, comme vous le dites, les agresseurs souvent disent « la victime était consentante, il n'y a pas de problème ». Ici, nous définissons non seulement le consentement, mais nous le définissons en disant qu'il ne peut pas y avoir, dans le cadre d'un crime incestueux, un consentement en dessous de 18 ans. On le présume par une présomption irréfragable pour éviter la moindre confestation sur ce sujet. Voilà, et en fonction de l'âge de la victime, vous avez également fait la proposition qu'on puisse moduler le barème des peines. C'est-à-dire qu'on parle de peines de prison qui peuvent être de 7 ans pour les plus de 18 ans, mais qui pourraient monter jusqu'à 20 ans lorsqu'on est avec des jeunes enfants. C'est une proposition de loi. Vous l'avez déposée. Quel est le parcours maintenant pour le traduire réellement dans le code pénal ? Et est-ce que vous avez le sentiment que ça peut aller assez vite, vu le débat en France ? Mais je pense que ça peut effectivement aller assez vite. Elle va être renvoyée vers la commission de la justice. Je vais demander qu'elle soit traitée de manière prioritaire. Et donc, nous allons entamer un débat sur cette question-là. SOS Inceste, les associations de victimes, demandent ça depuis de nombreuses années. La question du consentement, la question de la définition, mais aussi de l'imprescriptibilité, aussi qui est importante, puisqu'on sait que parfois, plusieurs années après, les victimes parlent à ce moment-là et ont la volonté de parler. Il ne faut pas que ce soit prescrit. On sait que le CDH est dans l'opposition. Pour que ça passe et pour que ça avance relativement vite, il faut le soutien de partie de la majorité. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas encore ? Dès que le test sera traduit, il sera soumis à l'ensemble des groupes politiques démocratiques du Parlement. C'est une question qui est évidemment importante, qui dépasse les clivages politiques. Mais vous déviez avoir une petite idée. J'imagine que vous en avez déjà parlé avec l'un ou l'autre parlementaire. Vous aurez des soutiens, Vanessa Matz ? Je pense que j'aurai un certain nombre de soutiens. Défi a marqué son soutien d'emblée en voyant la proposition. Je pense que j'aurai un certain nombre de soutiens. Vous savez, on est parvenu à faire voter le revenge porn, qui est aussi une agression sexuelle. Depuis les banques d'opposition, je pense que ça dépasse les clivages politiques. Alors, il nous reste trois minutes. Je voudrais vous interroger sur quelques thèmes d'actualité, si vous voulez bien. D'abord, l'idée de Frank Vandenbroek d'avoir des tests systématiques et réguliers pour tous les enseignants, ce qui permettrait de repérer les départs de contamination dans les écoles. C'est une bonne idée ? Enfin, oui. Évidemment, c'est une bonne idée. Mais j'ai tendance à dire enfin, enfin, enfin. Ça fait des mois que notre collègue Catherine Fonck le réclame. Pourquoi ? Non seulement pour les enseignants, mais aussi les étudiants supérieurs, fondamentaux. Pourquoi ? Mais tout simplement pour leur permettre de reprendre le présentiel. On connaît la souffrance des jeunes pour l'instant par rapport à une série de règles. C'est aussi l'occasion de permettre ce présentiel, puisque des testings toutes les semaines permettraient qu'ils se rencontrent à nouveau. Alors, on parle de test salivaire. Malgré tout, ça veut dire qu'il faudrait peut-être l'imposer aux enseignants ? Les syndicats d'enseignants risquent de se cabrer. C'est possible ? Mais je pense que c'est une condition importante. Oui, c'est un négocié. Il semble que les ministres de l'enseignement se sont mis d'accord. Enfin, il faut maintenant le matérialiser. Je pense qu'on peut effectivement imposer, parce que c'est une vie qui doit reprendre, et c'est ça la condition. Alors, je voudrais quand même avoir votre sentiment sur la manière dont cette crise est gérée, surtout sur la manière dont le Parlement s'en saisit ou s'en ne saisit pas. On a aujourd'hui dans le journal Le Soir un appel d'un certain nombre d'universitaires qui disent qu'il y a quand même une sorte de déficit démocratique autour de la gestion de cette crise, où on gouverne essentiellement par arrêté ministériel. Est-ce que les parlementaires, aujourd'hui, alors vous êtes dans l'opposition, mais est-ce que vous jouez réellement votre rôle ? Est-ce qu'on a réellement un débat sur les stratégies mises en oeuvre contre la Covid-19 au Parlement, ou est-ce qu'on n'arrive pas à chaque fois après la bataille du côté des parlementaires, et c'est les ministres, les experts qui girent tout tout seuls ? Reconnaissons que la carte blanche des experts, moi je la partage totalement. On a un déficit démocratique très important, avec des mesures restrictives importantes, pour lesquelles les gens, objectivement, n'adhèrent plus, parce qu'elles sont trop complexes, parce qu'il y a une superposition, parce qu'il y a des changements, ils ne la comprennent plus. Alors, diriger par arrêté, ça ne va pas. Évidemment, on n'est plus en arrêté de pouvoirs spéciaux. Il faut absolument, et il y en a des questions aux ministres sans arrêt sur ces questions-là, il faut une loi qui puisse être débattue au Parlement, pour démocratiquement que le débat puisse se faire. C'est totalement incohérent que les choses se passent de cette manière, et surtout l'adhésion que les gens peuvent en avoir. Une toute dernière question, Vanessa Matz. On sait qu'il y a un projet de taxe sur les comptes-titres, qui est théoriquement une taxe pour ceux qui ont plus d'un million de patrimoine. Vous avez fait part de vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce n'est pas une bonne idée de refinancer les soins de santé en taxant ceux qui ont les épaules les plus larges, pour reprendre l'expression de l'accord du gouvernement ? Bien sûr que c'est une idée. Il faut absolument que les épaules les plus larges contribuent. Il y a deux problèmes. Un, c'est profondément injuste parce que les comptes nominatifs ne seront pas visés. Or, on sait que les plus gros patrimoines sont sur les comptes nominatifs. Et d'autre part, des petits épargnants, via la branche 23, eux vont être taxés. Et donc, on a une injustice dans ce projet. Donc, le principe, il est bon. La manière d'y arriver, elle n'est pas. On est petit épargnant quand on a un million sur son compte, même si c'est la branche 23 ? Non, c'est-à-dire que l'ensemble, vous pouvez avoir 5 000 euros dans une branche 23, c'est le portefeuille qui va être taxé, qui lui fera plus de un million. Et dès lors, celui qui a 5 000 euros, par exemple, ce sera réel sur lui. Et c'est à ce titre-là qu'il va être taxé. Voilà, donc débat à suivre. Merci beaucoup Vanessa Mavs. Donc, je rappelle que vous êtes députée pour le CDH à la Chambre et que vous avez donc notamment déposé une proposition de loi pour criminaliser l'inceste en Belgique aussi. Merci à vous.